Qui va se charger de ce premier corner, attention ça va fuser, ou attention à ce ballon qui me semble a rebondi non loin du poteau d'Anthony Beuve, je ne sais même pas si ça ne l'a pas touché, attention il y a du monde dans l'accès, l'ouverture du score pour le haisseau Cholet sur la première situation, la défense avant-chinaise aux abonnés absents sur ce coup là, Namadou Girassi pour le 1-0, ça n'a pas traîné, après cinq minutes de jeu, Cholet prend les devants à Fenouillère. Et forcément il emmène avec lui tout son bloc, c'est des bons comportements, c'est positif ça dans ce début de match, mais attention à ce ballon dans le dos avec Virgile Piéchot qui peut trouver David Pollet, et ça ne va pas aller au fond, est-ce que ce ballon a été touché ? Pour peut-être trouver Namadou Girassi, attention à Yann Godard qui va laisser le ballon à Vincent Créhin, derrière on a Milan Robin qui peut être armé du droit à la frappe de La frappe de Milan Robin qui va au fond, et l'ESO Cholet qui vient doubler la mise à la 16e minute, superbe frappe de Milan Robin qui ne s'est pas posé de question, et la douche froide on peut le dire pour l'USA Vranche qui prend désormais un retard de deux buts au tableau d'affichage. Côté du soc, attention à Namadou Girassi qui est parti dans le dos de la défense, Namadou Girassi pour peut-être amener le 3 but à 0, ce sera dans le petit filet. Attention à ce ballon, on réussit à s'échapper avec Namadou Girassi qui est un petit peu d'avance sur Oussama Fallou, il tente le dribble, c'est passé pour Namadou Girassi qui enroule, je pense qu'Anthony Boeuf était peut-être battu, pas de 3-0 sur ce coup-là, et c'est la pause, l'ESO Cholet en tête de deux buts, et c'est mérité ici au stade René Fenouillère, l'USA Vranche va devoir montrer autre chose en deuxième mi-temps pour espérer revenir. Ils vont le frapper de son pied gauche, il y a du monde dans la surface, du beau monde avec peut-être David Paulet, ça va retomber sur Kassim Dahoma, Charles Boateng pour la reprise, elle est touchée, avec Madi Talal au ballon, Madi Talal qui travaille, Madi Talal pour mettre le ballon dans l'axe avec la tête de David Paulet, qui manque le cadre, j'ai été à deux doigts de vous dire qu'elle était au fond des filets. Madi Talal en rabette qui passe Tony Njike, l'appui sur Jordan Kassa dans un petit périmètre, Jordan Kassa qui peut frapper, et Jordan Kassa qui se trompe de surface je crois de pied, mais c'est où on leur permet de se replacer tellement facilement. Attention à Charles Boateng qui envoie une frappe, elle est hors cadre, mais elle a le mérite d'exister, c'est aussi une arme. Ah il décolle pas, attention, mais ça traîne dans la surface ! Et c'est terminé 2 à 0, le ESO Cholet retrouve enfin le chemin de la victoire deux mois et demi après, depuis le 8 février, il courait après 2 à 0 ce soir sur le terrain de l'USA Vranches. Elle fait du bien celle-ci pour les joueurs des Mojes.